bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans the tour auto on se retrouve pour une vidéo alors là attention c'est un petit peu serré ça passe ça passe ça passe dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui est ce que la mx5 peut tourner à l'éthanol donc je vous réponds tout de suite vous avez la preuve devant vous que oui là j'ai actuellement 100% d'éthanol donc j'ai pris en fait j'ai déjà fait plusieurs vidéos j'arrive pas à trouver vraiment ce que je vous montrais vous dire tout ça donc là c'est une petite vidéo tranquille où on roule voilà je montre vraiment montagne tranquillement et du coup je vous explique ce que j'ai fait ce qui s'est passé ça marche ou pas et puis voilà je vous montrerai des passages que j'ai filmé en début d'après-midi ailleurs la voiture arrêtée pour vous montrer comment ça se présente sur le moteur aujourd'hui on est dans cette mx5 elle roule 100% à l'éthanol pour vous dire j'ai mis la semaine dernière pendant vendredi soir dernier j'ai mis 39 litres d'essence pour 27 euros pour 27 euros du coup donc autant vous dire que mettre 30 balles pour 40 litres ça fait vraiment du bien au portefeuille clairement on veut dire tel qu'il est ça fait du bien pour l'instant sur mes tests donc j'ai roulé pendant un mois avec ça franchement je tape moins dedans parce que du coup elle a plus de coupes donc en gros je monte plus vers les 5000 tours que vers les 7000 comme à l'époque j'ai acheté un kit pas n'importe lequel pas un truc sur ebay à 100 balles ou des trucs comme ça parce qu'à la base pour vous raconter je voulais créer mon propre kit moi je vais rouler vraiment le moins cher possible et avec un kit le moins cher possible et c'est vrai que si ça j'ai parlé avec flying miata et motorsport electronics en angleterre en amérique et en angleterre respectivement et en fait ces deux m'ont aidé franchement super m'ont bien aidé ils m'ont expliqué comment faire pour l'éthanol avec le minimum possible ils m'ont dit voilà injecteur plus gros parce que ça se peut sans vérification mais ça se peut que ceux de la mx5 ne soit pas assez gros ensuite donc là dans ce cas là on prend ceux de la supra ou alors ceux de rx8 tout ça j'ai voulu changer pour ceux de la rx8 sauf que ceux de j'ai acheté sur un site d'enchères très très connu ce que j'ai reçu ne marchait pas du coup je les ai démonté pour rien enfin bref ça c'est encore une autre histoire et puis du coup donc ils m'ont dit donc fallait des injecteurs fallait aussi un capteur d'éthanol parce que c'est important pour savoir si on veut rouler surtout en flex fuel c'est à dire avec de l'essence 98 ou alors avec du 100.98 du 95 E10 ou alors de l'éthanol il faut un capteur d'éthanol comme ça avec le boîtier pour enfin le boîtier ou le c'est un pourra enrichir suffisamment en fonction du pourcentage d'éthanol moi moi j'ai vu le prix total de ceux de ce merdier façon de parler c'est vrai que j'en suis monté à 1000 euros je crois 1200 euros presque en sachant que si vous prenez par exemple un ECU méga square vous en aurez pour 1200 balles alors qu'un entre 1000 et 2200 je crois alors qu'un motorsport electronics qui a peut-être moins de fonctions enfin vérifié mais on est sur du 680 580 à 680 livres de juste pour le ciu en fait tout simplement ça fait quand même cher en euros donc là je disais on était entre 580 et 680 euros rien que pour le boîtier bon ça faisait encore ça allait après la capture d'éthanol en sachant pas prendre de la merde il faut prendre au moins la qualité qu'on a dans les véhicules genre général motors tout ça un minimum donc là c'est 200 euros à peu près je crois non c'était 189 dollars chez flying miata et c'était là en réduction à 139 enfin bref je vous dis ça de toute façon moi je l'ai pas pris j'ai pris autre chose mais bon c'était ça plus encore une dernière chose c'était les injecteurs voilà donc là moi en occasion je les ai eu à reconditionner à 100 euros je crois j'ai dû les payer 100 euros il me semble donc voilà malheureusement il ne marchait pas donc bon voilà bref donc ce que j'ai fait c'est simplement acheter un kit sérieux avec un capteur d'éthanol ça m'a paru étrange au début je les ai pas trop cru et puis après j'ai vu un sujet sur un forum sur un forum pardon de jeux vidéo très connu le gars parlait d'une saxo vts qui l'avait fait tourner avec ça et moi franchement quand je l'ai lu je me dis bon ça paraît comme convaincant mais je suis toujours dans le doute donc du coup j'ai regardé la suite du forum et le gars a même envoyé une vidéo donc j'ai téléchargé il a prouvé il a montré tout ça enfin télécharge je l'ai regardé et je regardais le gars il a vraiment bien montré le kit et il a vraiment fait enfin démarré la voiture roula avec j'ai dit bon allez on y va c'est parti t'essayes 400 euros t'essayes bon j'ai essayé les 400 euros je les ai reçus très très vite deux jours après et à ce moment là à ce moment là du coup ce que j'ai fait c'était l'installer au bout de je crois une semaine parce que du coup fait un petit peu de temps devant moi quand même je suis pas un pro en mécanique alors c'est tout con je montrerai à ce moment là je pense dans la vidéo les à quoi ressemble le kit dans la même hauteur on retrouve un boîtier on retrouve un capteur d'éthanol général motors continental avec ça du coup avec ça on retrouve encore les câbles les câbles pour brancher jusqu'à quatre cylindres et après on a encore des câbles en plus pour ceux qui vont jusqu'à un révit tout ça en fait c'est un kit qui est adaptable pour toutes les voitures qui vont qui sont essence en fait et qui vont jusqu'à 8 cylindres donc c'est très très bien et voilà et après du coup fallait le monter voilà donc pour le monter je les fais les monter ça m'a pris à peu près deux heures il faut savoir quand même qu'il y a des revendeurs et là je vous le dis parce que c'est quand même important il y a des revendeurs ou des mêmes des moins dire des monteurs spécialisés pour ça et j'ai contacté un gars tout près de chez moi le gars n'a même pas de garage il me dit c'est 400 euros pour monter le kit pardon il arrive aussi cher que le kit monté et préparé par électronique motosport et le gars du coup je n'ai pas répondu donc voilà et je me suis dit vas-y je me démerde tout seul du coup je l'ai fait et ça a marché voilà donc après ce bref moment ce bref moment de le plaisir auditif donc du coup moi en fait le truc que j'ai fait avec les injecteurs c'est que moi j'ai voulu échanger pour en gros anticiper le fait que mes injecteurs d'origine n'étaient pas suffisants or j'ai fait une bêtise parce qu'en fait j'avais aucune preuve c'était à cause des forums que j'ai fait ça donc résultat je les ai enlevés j'ai une belle petite fuite d'essence en le faisant c'était super cool mais bon à part ça je veux dire moi le kit la pose du kit en elle-même m'a coûté deux heures et zéro euro si ce n'est des accessoires des outils et une lampe parce que dans mon garage il n'y a pas de lumière il n'y a rien donc voilà je suis pas un expert en mécanique ça marche la preuve je l'ai fait je montrerai encore la vidéo dans la vidéo du coup les passages j'ai pris avant la lycette avec le boîtier dans le moteur tout ça j'ai fait aussi des démarrages pour vous montrer j'en ai fait deux un où c'était presque chaud et un où la voiture était froide du coup je me suis enfin destiné à les changer ces pneus donc on est sur des quatre saisons michelin directionnelle du coup à l'avant et à l'arrière voilà j'aime beaucoup mais je pourrais préférer je pense mettre des asymétriques devant même si c'était que pour l'été parce que je trouve que c'est un petit peu je sais pas trop trop direct sur l'avant donc voilà tout ça pour vous dire que là on est monté on est où on est près du grand ballon en alsace voilà on arrive vers tout ce qui est le hartland ziller cop le french time et des trucs comme ça je pense à faire une mini série en fait pour mettre d'autres vidéos par rapport au montage par exemple pourquoi pas aussi par rapport à l'entretien c'est tout quoi que l'éthanol je vais devoir changer le filtre à essence changer les bougies tout ça plutôt prévu donc à la limite et puis aussi les démarrages tout ça enfin je vous en faire plusieurs proposez moi parler grâce aux commentaires vous proposer ce que vous avez comme idée tout ça et moi je regarde et après je ferai si je vous laisse sur ce beau paysage et puis ces belles notes de musique bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...